Apocalypse chapitre 20, verset 11. Est-ce que pendant qu'on lit, quelqu'un peut trouver le passage qui parle des enfants qu'Ézéchiel a maudits? Des enfants qui insultaient la calvitie, c'est pas Ézéchiel. Voilà, si quelqu'un peut trouver ce passage, là on va le lire aussi. Dans Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11. Apocalypse chapitre 20, verset 11. Il est écrit, donc c'est intitulé déjà le jugement dernier. Justement, tu demandais à quel âge le Seigneur peut considérer qu'un enfant a ses réfugiés. Donc, ici il est écrit, « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Devant sa face s'enfuit la terre et le ciel. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Apocalypse chapitre 20, nous sommes au verset 12 maintenant. « Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. » Apocalypse 20, verset 12. « Et je vis les morts, les grands et les petits, devant le trône. » « Un livre fut ouvert et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de la vie. » « Les morts, donc les grands et les petits morts, fut jugés d'après ce qui était écrit dans les livres. » Donc, le Seigneur considère aussi les œuvres des petits et des grands. Ensuite, maintenant, « La mère donna, verset 13, les morts qui s'y trouvaient. » Derrière les morts, là, on nous a dit comment ils sont composés. Il y a les grands et les petits. Donc, les petits qui se sont noyés dans l'eau vont revenir aussi avec les grands. Donc, « La mère donna les morts qui s'y trouvaient. » « La mort et le séjour des morts donnaient les morts. » On sait en fait que lorsque quelqu'un meurt, la Bible dit dans l'Hébreu, chapitre 9, verset 27, « Qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le juge. » On peut le voir dans Luc 16, comment ça s'applique. C'est l'homme riche et l'hasard. Donc, à l'instant où chacun demeure, quand l'hasard meurt, les anges le portent vers le sein d'Abraham. Quand le riche meurt, il descend directement dans le séjour des morts. Donc, le séjour des morts est un endroit pour ceux qui ne sont pas sauvés, qui sont là-bas et qui commencent déjà à être dans la flamme, comme c'est écrit dans la parole de Dieu, en attendant ce jour-ci, le jour du jugement, pour entendre leur sentence et aller dans la destination qu'on va dire là après. Donc, le séjour des morts, à un moment donné, va rendre les morts qui étaient déjà en lui pour qu'ils entendent pourquoi est-ce qu'ils sont condamnés. Mais toute bouche sera fermée. C'est écrit dans Romains chapitre 3, verset 19. Toute bouche sera fermée. Donc, chacun va entendre ce pourquoi il est dans le séjour des morts. Et ensuite, ici, verset 14, La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Et c'est écrit, Quiconque ne fut pas inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Bon. La parenthèse, en fait, c'est la constitution des morts. Il y a les petits et les grands. C'est pas en taille. C'est pas grand en taille et petit en taille. Non. C'est vraiment les petits en âge. Et les grands en âge qui viennent devant le Seigneur. Et seul le Seigneur s'est défini au cas par cas. Si je prends, par exemple, une personne de 40 ans. Ça, ça existe. Mais qui a un âge de 7 ans. Parce qu'il est dérangé mentalement. Je prends, par exemple, un trisomique qui est dérangé mentalement. Lui, il ne va pas être jugé comme un 40 ans de son âge. Ça ne serait pas juste. Oh, Dieu est juste. Donc, un enfant peut avoir grandi dans un cadre où il a entendu déjà comment il doit marcher. Même s'il n'est pas encore né de nouveau. Il a entendu comment il doit marcher. Et quand il fait les bêtises, il le sait. D'ailleurs, si un enfant commence à faire une bêtise devant toi, si tu le reprends, ou si tu le surprends, bien souvent, il va se cacher. Il va fuir. Si tu lui poses la question, il va le nier. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait ce qui est bien et il sait qu'il a mal fait. Et ça, c'est déjà irresponsable. Il est déjà responsable. Le fait de le savoir. Si tu arrivais là, s'il était en train de verser l'eau, je ne sais pas moi, à un endroit où il n'a pas le... Par exemple, sur le fauteuil là. S'il était en train de verser l'eau et que tu hannes, ah, salut, maman, il continue à verser l'eau. Comme si de rien n'était. Là, il prouve, en fait, qu'il n'est pas responsable. Il ne sait pas ce qu'il fait. Quelqu'un qui est dérangé mentalement, c'est ce qu'il ferait. Je prends, par exemple, peut-être ceux qui travaillent dans les maisons de retraite. Vous voyez, à certains moments, les personnes âgées, quand ça disjoncte, tu peux arriver, la personne en train de... Enfin, j'ai entendu une soeur dire ça. Une fois, il prend ses excréments en train de mettre sur le mur. Tu arrives, il est en train de faire ça. Ça veut dire qu'il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire. C'est pas lui qui est en train de faire ça. Parce qu'un être humain normal ne continuerait pas à faire ça si un autre arrive. Tu vois, mais le fait qu'il n'y ait même plus cette conscience-là, qu'en fait, ce qu'il est en train de faire n'est pas normal, tu vois, ça montre que sa responsabilité n'est pas engagée. Tu vois, et Dieu va toujours... Quand on dit ici que chacun fut jugé selon ses œuvres, c'est-à-dire, ce sont les actes que tu as posés de manière responsable. C'est-à-dire que je suis conscient que je suis en train de poser cet acte-là et je le pose dans ma responsabilité et engagée. Tu vois, et donc, ça, ça dépend vraiment. Les enfants ne réagissent pas de la même manière selon leur âge. Ce n'est pas forcément... Déjà, nous, on peut discerner ça déjà de manière pratique. avec une maman qui a plusieurs enfants, tu vas voir qu'il y a des enfants qui continuent à faire des bêtises jusqu'à un âge avancé sans en avoir pleinement, sans en mesurer la gravité. Ils continuent à faire. Alors que tu as certains qui sont tout jeunes, mais qui sont déjà cadrés dans leur tête. Ils savent déjà que, ah, maman a dit de ne pas faire ça. Donc, ne fais pas ainsi de suite. Et ils sont réglés par rapport à ça. Et ça, Dieu a cette sagesse-là parce que c'est lui qui sonde les reins et les cœurs. Dieu a cette sagesse-là de savoir, en fait, pour chaque enfant, la responsabilité qu'il a. Il y a un autre passage qui me vient en tête. C'est dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. La femme adultère. Jean chapitre 8. Le Seigneur nous ouvre une petite parenthèse par rapport à ce sujet dont nous sommes en train de parler. Il est écrit. Jésus se rendit au monde des Oliviers. Mais le matin, il se rendit de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui et s'assit et les enseignent. Alors, les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la placèrent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant des lits d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telle femme. Je veux juste, puisque nous sommes dans le texte, faire une petite virgule avant de continuer dans le sujet. Regardons dans Lévitique, on va revenir. Lévitique, chapitre 20, verset 10. C'est à ça qu'ils font référence. Quand il vient lui dire que Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Juste une parenthèse, Lévitique, chapitre 20, verset 10. Il est écrit. Si un homme commet adultère avec une femme, c'est-à-dire qu'il va avec une femme qui n'est pas la sienne. S'il commet adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Voilà déjà le piège qui vient tendre à Jésus. Où est l'homme? Ils disent que c'est Moïse qui a dit que la femme va être lapidée. Comme si l'homme ne doit pas être lapidé. Donc, ils ont déjà retanché une partie de la parole. Ils ont enlevé la partie qui parle de l'homme et ils ont gardé la femme. Juste une parenthèse pour dire comment est-ce qu'ils sont venus piéger le Seigneur. Bon, continuons. Là n'est pas la question qui nous intéresse. Verset 6 maintenant. Jean chapitre 8, verset 6. Il disait cela pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Jean chapitre 8, verset 6. Voilà c'est moi. Il disait cela pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec son doigt sur la terre. Ça, ça nous apprend la maîtrise de soi devant une situation où on est comment dire on est attaqué souvent nous on réagit du tap au tap mais lui il prend du recul. Il n'a pas tout de suite commencé à non, non, la loi dit ceci non, vous avez tort non, il s'est arrêté et en écrivant il est connecté au père pour savoir ce qu'il va faire. Ça c'est un enseignement pour nous. C'est vraiment un enseignement pour nous. Parce qu'on peut savoir que l'autre est dans l'erreur mais il faut demander au Seigneur comment est-ce que j'agis selon la personne qui est en face de nous. Et c'est en ça que le Seigneur nous dépasse dans beaucoup de choses. Parce que nous parfois on a la vérité mais on en fait un très mauvais usage de cette vérité. au lieu de produire le fruit que le Seigneur attend que ça produit chez l'autre ça produit la mort ça produit la destruction de l'autre. Donc le plus important en tout cas il ne suffit pas d'avoir la vérité ou de la connaître mais il faut en faire bon usage. Et c'est ça que le Seigneur vise il vise la fin il vise le résultat. Voilà pourquoi on doit constamment prier le Seigneur pour qu'il nous donne la sagesse. La sagesse pour justement utiliser à bon escient ce qu'il nous fait comprendre. Et ça dans différentes situations de la vie on va souvent être dans ces cas-là. Et le Seigneur nous montre ici un exemple de la manière dont il faut agir. Prendre du temps prendre du recul être patient avoir la maîtrise de soi parfois quelqu'un peut venir peut-être même un inconvert il nous fait quelque chose qui va tellement nous énerver au lieu de démarrer au cas de tout c'est là où il faut s'arrêter justement. Il faut s'arrêter et pendant qu'on est arrêté là la personne va m'en commencer à dire ah c'est parce que tu es faible que tu réagis comme ça c'est dire ainsi dessus en fait c'est le diable qui est en train de parler c'est le diable qui est en train de tenter le Seigneur au travers des pharisiens et des autres qui sont là. Mais à ce moment-là il faut être en train de prier pour demander au Seigneur comment est-ce que j'agis dans ce cas-ci est-ce que je dois répondre est-ce que je dois me taire si je dois répondre qu'est-ce que je dois répondre si je dois agir quel est l'acte que je dois poser ça c'est important bon ça c'est entre parenthèses ce n'est pas ce qui c'est juste des instructions que nous recevons en même temps donc ensuite maintenant il est dit ici dont Jésus écrivait par terre verset 7 comme il persistait à le questionner donc ils ont insisté ils ont dû insister pour qu'une parole sorte de la bouche de Jésus Jésus aurait pu rester et ne rien dire alors que nous quand on connait la vérité il faut systématiquement la dire c'est comme ça que nous on est si on voit on connait il faut bombarder ça immédiatement si ça avait le manteau il faut que ça sorte mais lui ils ont dû insister pour qu'il lui dise pour qu'il parle parce que déjà en face ce ne sont pas des personnes qui sont ignorantes ce sont les scribes les scribes c'est ceux qui copiaient la Bible ils copiaient à la main la Bible donc ils connaissaient bien les textes et ils savaient qu'ils avaient retranché une partie pour le mettre à l'épreuve donc donc il persistait à le questionner il se redressa et leur dit voilà maintenant la parole de sagesse qui va sortir que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre il faut comprendre le contexte ici parce qu'on peut tourner ce verset là et quand tu vas reprendre un frère ou une soeur tu vas lui dire ma soeur tu marches mal et va dire voilà le texte ici là où Jésus dit Jésus dit c'est toi même qui me reprends si tu n'as pas de péché vas-y parle encore maintenant donc si tu ne comprends pas le contexte tu vas te perdre alors que ailleurs il est aussi écrit reprenez-vous les uns les autres justement pour que nous puissions exhorter vous les uns les autres encourager vous et reprenez-vous aussi les uns les autres si tu as sujet à te plaindre de ton frère va le voir prends le seul à seul dis-lui ce qui ne va pas ça c'est entre les enfants de Dieu la femme adultère c'est une païenne c'est pas un enfant de Dieu ici là c'est pas un enfant de Dieu qu'il s'agit parce qu'après le Seigneur va le dire c'est pas d'un enfant donc tu ne peux pas appliquer ça avec un enfant de Dieu donc si on ne comprend pas le contexte quelqu'un peut venir et te dire bon ben voilà et c'est comme ça que Satan procède en fait il va prendre un verset comme ça hors du contexte et il va ramener ça dans une situation ah le Seigneur a dit ne vous jugez pas donc allez hop on se tait je te vois dans le péché ok bon on ne se juge pas et toi en te tente tu meurs dans le péché alors que le Seigneur m'a mis à côté de toi pour que je veille sur toi et que tu veilles sur moi et je dois justement te donner la lumière attention warning mon frère là ça ne va pas ma soeur là ça ne va pas fais attention c'est pour ça que le Seigneur m'a mis avec toi donc si justement on ne prend pas en compte le contexte des versets Satan c'est ce qu'il fait toujours il va y prendre un verset dans un corps c'est ce qu'il a fait avec Jésus dans Matthieu 4 il va y prendre c'est écrit que ton pied ne heurtera pas une pierre si tu te jettes de ce lieu Jésus va lui dire il est aussi écrit ceci donc Jésus le ramène dans le contexte actuel dans lequel il est en train de dire pour lui montrer que le verset que tu cites là ne s'applique pas donc c'est important souvent en lisant comme ça de voir le contexte à qui est-ce que ça s'applique qui est là en face pour que on ne se trompe pas quelqu'un va venir avec un verset on va dire ah oui il avait quand même la parole de Dieu ce qu'il a cité c'est dans la Bible sauf que la situation ne se prête pas à l'application de ce verset là bon donc de nouveau il se baissa pardon c'était le verset le verset 9 Alexandre c'était quel verset ? 7 merci beaucoup donc comme il persistait à le questionner donc il s'est redressé donc que celui qui n'a parmi vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre de nouveau il se baissa dans une parole et il retourna la maîtrise de soi de nouveau il se baissa et se mit à écrire que la parole qui est sortie qui est une parole mesurée bien pesée pour accomplir comment dire une oeuvre que le Seigneur a définie que cette parole-là agisse d'abord dans les cœurs c'est pour ça qu'il écrit il écrit en fait il est en train de laisser passer le temps et ça il nous montre quand on parle de marcher par l'esprit il faut juste étudier comment Jésus réagissait pour comprendre c'est quoi la marche par l'esprit donc voilà quelqu'un qui a la vérité il connait ce qu'il faut faire il sait ce que les autres sont en train de faire mais il reste connecté au Père pour savoir quoi faire à quel moment mais il ne va pas se comporter comme ça à tout moment ce n'est pas de cette manière dans certains cas il va répondre directement aux personnes dans d'autres cas il va s'arrêter d'abord pour faire travailler la conscience des autres pour qu'ils repartent de là avec quelque chose qu'ils ont reçu qui va travailler en eux et c'est ça qu'il a fait donc maintenant il se remet à écrire donc de nouveau il se baissa verset 8 et se mit à écrire par terre quand ils entendent dire cela accusé par leur conscience parce que Dieu a mis la conscience dans chacun même aux enfants accusé par leur conscience on va dire ah Satan a séduit l'autre il est allé voler il a fait cesser ok Satan l'a séduit mais il a une conscience c'est pour ça que quelqu'un ne peut pas sonner c'est un exemple pratiquant que je prends toujours quelqu'un ne peut pas sonner ici il dit écoutez madame Chantal c'est votre télé que je suis venu prendre elle est très belle je veux la prendre pour partir il ne va jamais faire ça il va venir quand il s'assure qu'il n'y a personne donc le voleur s'il pensait que c'était bien viendrait quand il y a tout le monde il ne se cache pas il prend et il part devant nous tous mais s'il se cache c'est parce qu'il sait que c'est quand un voleur voit la police s'il pensait que c'était bien il viendrait causer avec les policiers tranquillement mais il fuit parce qu'il sait que c'est mauvais et la loi d'ailleurs Romain 13 le dit la loi est là pour nous rappeler la volonté du Seigneur et rappeler aux gens que en fait la volonté de Dieu c'est celle si vous prenez les 10 commandements vous prenez le code civil de n'importe quel pays dans le monde entier c'est carré dessus c'est que les choses que le Seigneur condamne là dans la loi de Moïse c'est la même chose qu'on condamne dans la loi des différents pays ça en fait c'est pas c'est Dieu qui est le créateur ce sont des principes qu'il a mis dans l'être humain qu'il a créé même l'être humain déchu qui s'est séparé de Dieu ces principes là restent en lui ça c'est la notion de la conscience et c'est à cause de cette conscience là que les hommes sont responsables devant Dieu même si c'est Satan qui les incite ils ont une responsabilité devant le Seigneur parce que Dieu leur a donné la conscience et personne devant le Seigneur ne pourrait dire ah moi je ne savais pas moi je pensais que c'était bien et alors que celui effectivement qui est peut-être un malade mental lui ne savait pas que c'était bien lui justement il peut le dire de manière justifiée devant le Seigneur que moi je n'étais même pas conscient que voilà voilà pourquoi parfois Jésus arrivait par exemple dans Matthieu chapitre 8 quand Jésus arrive chez les gadariniens les deux démoniaques qui étaient dans les sépulcres et devant lesquels personne ne pouvait passer parce qu'ils étaient tellement violents le Seigneur n'a pas commencé par leur annoncer la parole parce qu'en fait ils n'avaient plus la maîtrise d'eux ils étaient possédés par le diable possédés au sens où ils avaient perdu leurs moyens c'est à dire le diable agissait au travers d'eux qu'est-ce que Jésus a commencé sans rien demander à personne il a commencé par chasser les démons pour que les démons sortent et que la conscience revienne maintenant quand la conscience est revenue on voit qu'ils se sont assis dans leur bon sens et ils ont commencé à écouter Jésus et ils voulaient partir avec le Seigneur c'est là où on voit vraiment que si maintenant après être guéri revenu enfin délivré à leur bon sens où ils sont conscients maintenant de ce qu'ils font en écoutant la parole s'ils la rejetaient là leur responsabilité est engagée donc tu vois ça dépend vraiment et il n'y a que le Seigneur qui peut savoir ça nous on peut regarder avec les yeux humains on dit là c'est irresponsable là c'est il n'y a que Dieu il n'y a que Dieu vraiment qui sait et les oeuvres qu'on a lues là dans l'apocalypse qui sont écrites dans les livres ce sont les oeuvres que les gens ont posées en étant responsables de ces oeuvres là et justement quand quelqu'un se convertit acte 17 verset 30 Dieu s'en tient compte des temps d'ignorance appelle les hommes qu'ils aient à se répandir en tout lieu donc quand tu te répands Dieu va effacer les oeuvres qui étaient sur ton compte dans ce livre il n'y aura plus aucune information sur toi dans ce livre c'est pour ça qu'en fait il est dit que ceux qui sont dans le livre de vie ne sont pas dans les deux livres quand il est dans le livre de vie son nom n'est plus dans le livre des oeuvres mauvaises donc on ne le trouve pas là dedans c'est pour ça qu'il est sauvé donc ça c'était entre parenthèses continuons la lecture ici donc verset 9 maintenant quand ils entendent dire cela accusés par leur conscience donc eux tous tous ceux qui étaient présents là ont une conscience il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas reçu la conscience de la part du Seigneur donc accusés par leur conscience ils se retiraient un à un ils n'ont pas pu résister à cette parole de sagesse qui avait été donnée par Jésus regardons dans la fin c'est ça que je voulais nous montrer à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier est-ce que quelqu'un a une autre traduction sur ce passage là dans certaines traductions on peut dire en commençant par les plus jeunes ou les plus petits donc même les petits ont la conscience c'est pour ça qu'ils se retient aussi devant cette parole parce que c'est c'est une parole qui tape directement dans la conscience que Dieu a donnée à chaque être humain il n'y a que peut-être un enfant justement qui lui ne peut pas être jugé par le Seigneur qui serait resté là parce qu'il ne comprenait même pas ce qui se passe mais tous ceux qui comprenaient ce qui était en train de se passer se sont retirés et là c'est dans un ordre là on dit à commencer par les plus âgés jusqu'au plus jeune parce que les plus âgés sont plus chargés de péché c'est pour ça que ceux qui ont les fardeaux les plus lourds il a dit celui qui est sans péché donc ça commence par ceux qui ont la doise de péché la plus remplie c'est eux qui sont les plus accablés les plus condamnés dans leur conscience et qui sont les plus conscients même d'ailleurs aussi donc eux ils ont commencé d'avoir par partie et puis les plus jeunes les ont suivis parce que c'est écrit les plus âgés donc c'est vraiment par ordre d'âge et donc si les plus jeunes se retirent aussi c'est que quelque part ce n'est même pas quelque part c'est qu'ils ont une conscience aussi je vais prendre la question après c'est tout ça donc ils ont une conscience aussi s'ils se retirent c'est parce que ils savent que d'ailleurs ils sont accusés c'est une forme de sentence en fait que Jésus a prononcée là et ça demande la repentance parce que Jésus vient de mettre la lumière sur leur péché et donc le Saint-Esprit qui est manifesté par la parole de Jésus amène comme ça le péché à la lumière ce qu'il faut c'est la repentance le Saint-Esprit Jean chapitre 16 verset 8 a été donné pour convaincre le péché de justice si tu te repent la justice de Dieu te justifie par contre si tu ne te repent pas il y a du jugement tu tombes sur le coup du jugement donc ces personnes-ci maintenant quand ils sont partis de là s'ils ne se repentent pas ils sont déjà jugés la parole là les a déjà jugés et il y a les petits parmi attention il y a les petits parmi c'est à dire que parmi ces petits-là si dans Apocalypse chapitre 20 ils se retrouvent devant le Seigneur le Seigneur leur montrera simplement cette scène-là tu étais là tu as entendu ce que j'ai dit il fallait que tu restes et que tu me poses la question par rapport à ce que j'ai dit là Seigneur je reconnais que moi aussi je suis péché et que j'ai besoin d'être sauvé comme cette femme-là mais eux ils ont fui la repentance ils sont partis donc là leur sentence ici là est déjà tombée à ce niveau-ci et il y a les jeunes parmi il y a les jeunes également donc il y a ensuite Jésus et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu voilà maintenant ce que le Seigneur va dire alors Jésus se redressa et lui dit femme où sont tes accusateurs personne ne t'a condamné parce qu'un pécheur ne peut pas condamner un autre pécheur il faut que ça soit celui qui est saint qui condamne ceux qui sont pécheurs donc il n'y a que Jésus qui peut prononcer une condamnation personne ne t'a condamné elle répondit personne Seigneur et Jésus lui dit moi non plus je ne te condamne pas va et désormais ne pêche plus va et désormais ne pêche plus donc là en fait c'est convertis-toi convertis-toi va désormais et marche dans la sainteté c'est ça que le Seigneur lui dit donc on voit dans ce texte-ci que les enfants aussi la conscience les plus jeunes également la conscience est donnée et il n'y a que le Seigneur qui sait vraiment au cas par cas comme je le disais au début lorsque la responsabilité d'un enfant est engagée alors est-ce qu'on a trouvé le texte dont je parlais 2 rois 2 23 merci beaucoup 2 rois chapitre 2 verset 23 2 rois 2 verset 23 2 rois 2 verset 23 verset 23 verset 23 verset 23 verset 23 il montait par le chemin de petits jeunes gens donc là c'est vraiment très vague tu vois il n'y a pas un âge qui est défini ce sont des petits jeunes gens donc Dieu seul sait maintenant au milieu de quelle est la responsabilité de chacun donc on nous dit de petits jeunes gens sortis de la ville et se moquer de lui un enfant qui se moque quand même quelque part s'il dit avec un mien au coeur c'est qu'il sait que c'est mauvais et que ça va te faire mal et que ça va au moins faire sourire les gens déjà ça sa responsabilité est déjà engagée sinon il ne le dirait pas donc à partir de ce moment où il sait que c'est mal et il va le faire quand même il est déjà responsable devant Dieu donc ils vont se moquer pourquoi il ne dit pas si c'était pas une parole de moquerie il dirait ça à tout le monde mais ils ont ciblé quelqu'un de bien précis à qui ils vont aller dire ça donc c'est vraiment de manière préméditée de manière consciente de manière ciblée qu'ils sont en train de dire ça et donc là leur responsabilité est totale devant le Seigneur quel que soit l'âge quel que soit l'âge qu'ils avaient donc ils se moquaient de lui ils disaient monte chauve monte chauve donc voilà maintenant il se retourna on avait commenté ce passage là il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'éternel en fait c'est un jugement de Dieu qu'il a prononcé sur eux donc là c'est Dieu qui a frappé directement et on avait expliqué pourquoi le jugement était aussi sévère pour ça on avait pris pour ceux qui n'étaient pas là 1 Corinthiens chapitre 11 1 Corinthiens chapitre 11 on attend on va venir finir la lecture dans deux rois 1 Corinthiens chapitre 11 verset 7 1 Corinthiens chapitre 11 verset 7 l'homme 1 Corinthiens 11 verset 7 1 Corinthiens 1 Corinthiens 11 verset 7 il est écrit l'homme ne doit pas se voiler l'homme ne doit pas se voiler la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu tandis que la femme est la gloire de l'homme l'homme c'est écrit c'est écrit ici puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu et ça c'est reflété par la tête de l'homme et ils se sont moqués de la tête d'un homme donc ils se sont moqués de la gloire de Dieu directement immédiatement c'est pour ça c'est pour ça que la sentence est tombée sur eux même s'ils étaient jeunes immédiatement ils se sont moqués directement de la gloire de Dieu et Dieu les a fait une condamnation immédiate attention de dire qu'un homme est vilain même un homme est converti même un homme est-ce qu'on a dit attends regarde c'est écrit ici l'homme ne doit pas on n'a pas dit un homme qui est converti on a dit l'homme regarde ça parle de ce verset si revenons pour voir d'où c'est parti on va faire une parenthèse là dessus et regardons ici là au verset 3 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3 un non converti n'est pas moins la gloire de Dieu qu'un converti c'est juste parce que la loi de Dieu c'est pour toutes les créatures de Dieu c'est juste que celui qui est converti prend conscience que cette loi là s'applique à lui sinon le non converti ne serait pas condamné par Dieu Dieu le laisserait parce qu'il ne reconnait pas sa loi mais la loi de Dieu c'est pour tous les hommes c'est pour ça que même un non converti est condamnable devant Dieu le converti c'est simplement celui qui a reconnu que cette loi là c'est pour moi elle s'adresse à moi et je dois obéir à cette loi là mais sinon c'est pour tous les hommes voilà pourquoi le mariage par exemple le mariage d'un païen est bien reconnu par Dieu c'est écrit dans la parole il y a plein de peuples païens dont on parle des mariages c'est reconnu par Dieu parce que c'est Dieu qui a institué le mariage que ce soit un païen qui se marie ou un chrétien c'est reconnu par le Seigneur donc la tête d'un païen et la tête d'un chrétien c'est la gloire de Dieu sauf que le chrétien sait que c'est la gloire de Dieu c'est pour ça qu'il ne la couvre pas le païen ne sait pas c'est pour ça que s'il y avait un païen ici on parle de Dieu il va couvrir quand même la tête parce qu'il ne sait pas bon donc revenons revenons dans 1 Corinthien chapitre 11 et voyons d'où ça part on va faire une parenthèse là dessus donc au verset 3 on a dit 1 Corinthien chapitre 11 verset 3 donc attention mes soeurs qui avaient des maris qui ne sont pas convertis attention à leur tête il ne faut pas dire des mots là dessus ça reste la gloire de Dieu bon donc ici 1 Corinthien chapitre 11 verset 3 regarde ce qu'il y a écrit je veux cependant que vous le sachiez Christ est le chef de tout temps blanc noir chinois converti non dès qu'il est un homme Christ est son chef il peut n'avoir pas conscience d'un il n'obéit pas à son chef mais ça reste son chef quand même et d'ailleurs à la mort il saura qui est le vrai chef tu vois donc Christ est le chef de tout homme sans exception voilà pourquoi le verset 7 là quand on dit l'homme ne doit pas se c'est l'homme dans le sens c'est tout homme là c'est tout homme vraiment qui ne doit pas se voiler la tête donc ensuite l'homme est le chef de la femme hein Alexandre c'est pour ça que ta responsabilité dans cette maison est grande tu comprends pourquoi on insiste là dessus parce que tu es le chef dans la maison il n'y a que les femmes ici donc tu dois montrer l'exemple le chef c'est celui qui montre l'exemple tu vois c'est pour ça que nous on veut que tu montres l'exemple aux femmes qui sont dans la maison normalement bientôt c'est toi qui dois leur enseigner la parole de Dieu si 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 c'est toi qui dois t'asseoir tu dis maman assoie toi Cynthia assoie toi je vous enseigne la parole de Dieu donc ici là l'homme est le chef de la femme ce n'est pas juste la femme qui est ta femme à la maison c'est le chef de toute femme qui existe c'est pour ça que dans l'église c'est l'homme qui a le droit de prêcher les femmes se taissent et écoutent l'enseignement c'est quelque chose que Dieu a fait comme ça et ça c'est l'ordre dans le gouvernement de Dieu donc ensuite il dit ici l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ et c'est à partir de cette différence là que maintenant les unes vont porter le voile et les autres pas du tout donc ça parle de cette organisation là du gouvernement de Dieu dans le verset 7 nous dit que tout homme est l'image et la gloire de Dieu voilà pourquoi dans 1 Pierre chapitre 3 le Seigneur va dire que la femme doit gagner son mari sans parole afin que ceux qui n'obéissent pas au Seigneur puissent être gagnés en voyant la conduite chasse des réservés de leur femme alors que ce sont des inconvertis normalement si Dieu ne tenait pas compte des païens il devait dire si ton mari est païen vas-y allez bombarde lui la parole jusqu'à ce qu'il donc même un inconverti il faut le respecter comme un frère qui est dans l'assemblée c'est pour cette raison là parce que il est dans tout homme ici là dans lui il est mis dans tout homme ici qui est le chef de la femme c'est pour que justement la parole de Dieu ne soit pas cassée quelque part tu vois donc les enfants ici là revenons dans un roi dans le sujet que nous sommes en train de voir les enfants se sont moqués de la gloire de Dieu et Dieu a frappé directement par le prophète ici il les a maudits non pas en son nom non pas au nom du diable mais c'est écrit qu'il les a maudits au nom de l'éternel parce que c'était deux rois deux rois deux versets 23 nous sommes au 24 maintenant donc il se tourna et les maudit au nom de l'éternel parce que c'est l'éternel qu'ils ont insulté et c'est la gloire de Dieu même qu'ils ont insulté et si certains avaient assisté à un partage sur Sky quand la soeur Erika avait demandé c'est quoi le blasphème ça c'est un blasphème ils ont blasphémé parce qu'ils ont insulté le blasphème c'est un péché contre la gloire de Dieu c'est ce qu'on avait défini comme étant le blasphème il y a péché ordinaire adultère vol mensonge tout ça mais quand le péché touche Dieu directement quand on péche directement contre Dieu sans pécher contre Dieu à travers son prochain quand tu attaques directement si quelqu'un dit du mal sur Dieu directement ça c'est un blasphème directement les enfants ils ont blasphémé parce qu'ils ont insulté la gloire de Dieu là en fait ici il parle à Ézéchiel mais en fait c'est à Dieu qu'ils sont en train de parler parce que ça touche à sa tête et on a dit que la tête c'est l'image et la gloire c'est une partie bien précise en fait du corps qui révèle la gloire de Dieu en fait que Dieu a désigné comme étant la manifestation de sa gloire donc ils ont été frappés ici donc on voit que des jeunes gens peuvent être condamnés aussi frappés par le Seigneur donc il se retourna verset 24 2 rois 2 verset 24 il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'éternel alors on voit que ce n'est pas le lendemain ça ça rappelle quoi Ananias et Saphir à l'instant où ils ont entendu la parole ils sont tombés morts à l'instant où et eux ils avaient menti au Saint-Esprit c'était un blasphème aussi qu'ils avaient fait de la même manière ici ils ont blasphémé contre Dieu et la sentence elle est là immédiate ça rappelle aussi dans Lévitique 10 Lévitique 4 verset 10 Nadab et Abihu les enfants de Aaron qui avaient ramené un feu étranger dans la présence de Dieu là la sentence tombe nette directement parce que là ils ont touché à l'adoration du Seigneur c'est vraiment des choses où ils ont touché directement au Seigneur et là la sentence du Seigneur est immédiate donc ici à l'instant même alors deux ours sortis de la forêt et les mis en pièce pour exécuter la parole qui vient d'être donnée là et les mis en pièce 42 de ses adolescents ce sont des adolescents 42 il n'y a même pas un qui a été épargné de là il se rendu au Mont Carmel d'où il revient il retourna à Samarie donc voilà quelques exemples qui nous montrent que la responsabilité des enfants des jeunes enfants peut être engagée devant le Seigneur maintenant de l'autre côté il y a un cas qui me revient après on va prendre les questions juste pour ne pas perdre on voit par exemple j'ai déjà eu l'occasion peut-être de parler ou bien de comprendre la pensée de certaines personnes qui font entre guillemets baptiser les bébés donc certains pensent par la tradition catholique qu'ils vont retirer ainsi le péché originel de l'enfant et parce que en fait ils pensent que comment dire à cause de ce péché originel l'enfant ne peut pas être sauvé s'il meurt moi j'ai même déjà assisté à un enterrement d'un enfant c'était l'enfant d'une voisine et pendant la mise en bière ils ont fait un truc qu'ils appellent le baptême sur le corps de l'enfant en versant de l'eau comme ça et ils ont appelé ça baptême même à titre posthume bon là il y a un passage normalement qui devrait aider les parents à ne pas s'inquiéter par rapport à ça c'est à dire que faire confiance à Dieu de ce que Dieu est un Dieu juste qui ne va pas condamner un innocent d'ailleurs je crois qu'il y a un verset qui le dit Dieu ne va pas condamner un innocent dans un enfant dont la responsabilité n'est pas engagée il n'y a aucune raison qu'un nourrisson meurt et qu'il aille en enfer il n'y a absolument aucune raison et on a un cas dans la parole du Seigneur regardons dans 2 Samuel si quelqu'un se rappelle de l'histoire de David et de Bathsheba et se souvient du passage où c'est écrit il peut nous dire alors je suis en 2 Samuel 11 si je me trompe je ne sais pas bon attendons 12 voilà regardons dans 2 Samuel chapitre 12 verset on peut prendre à partir du verset 18 2 Samuel chapitre 12 à partir du verset 18 pour comprendre rapidement donc on connait l'histoire David était allé avec la femme d'Uri qui était un soldat il a fait mourir Uri en l'envoyant au front et le prophète Nathan est venu dénoncer son péché dans verset 18 c'est qu'il s'en est suivi or le 7ème jour la femme de Uri a été enceinte et l'enfant était gravement malade donc d'ailleurs on peut lire à partir du verset 15 puis Nathan s'en alla dans sa maison ça c'était après avoir annoncé à David son péché l'éternel frappa l'enfant de la femme d'Uri que l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David et il se mit à dépérir David implora Dieu pour le garçon et il entreprit de jeûner quand il rentra il passa la nuit couché par terre les anciens de la maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre mais il ne voulu pas et il ne prit pas de nourriture avec eux or le 7ème jour l'enfant mourut donc là il s'agit vraiment d'un enfant tout petit qui est mort les serviteurs de David craignent de lui annoncer que l'enfant était mort car il disait ceci lorsque l'enfant vivait encore nous lui avons parlé et il ne nous a pas écouté comment oserions-nous lui dire l'enfant est mort il fera un malheur David s'aperçut que ses serviteurs parlaient tout va entre eux et il comprit que l'enfant était mort il dit à ses serviteurs l'enfant est-il mort il répondit il est mort alors David se leva de terre et se lava se parfuma et changea de vêtements puis il alla dans la maison de l'éternel et se prosterna voilà la repentance d'un enfant de Dieu il est allé dans la maison de l'éternel et il se prosterna il alla ensuite dans sa maison et demanda qu'on lui serve de la nourriture et il mangea ses serviteurs lui dit que signifie ce que tu fais pour l'enfant pour l'enfant vivant tu jeûnais et tu pleurais et maintenant que l'enfant est mort tu te lèves et tu manges regardons dans la réponse de David il répondit lorsque l'enfant vivait encore je jeûnais et je pleurais car je disais qui sait si l'éternel ne me fera pas grâce et si l'enfant ne vivra pas verset 23 maintenant qu'il est mort pourquoi je ne rêge puis-je le faire revenir moi j'irai vers lui mais lui ne reviendra pas vers moi moi j'irai vers lui sachant que David est un enfant de Dieu ce n'est pas un enfer qu'un enfant de Dieu c'est au ciel donc s'il va aller vers l'enfant après sa mort ça veut dire que l'enfant est au ciel moi j'irai vers lui c'est à dire là où l'enfant est décédé maintenant il ne peut plus revenir c'est moi qui peux le rejoindre là où il est désormais donc l'enfant est sur lui donc il n'y a pas à comment dire à s'en faire pour un enfant qui n'est pas encore conscient il faut juste comme le Seigneur nous dit l'éduquer dans la crainte du Seigneur pour que l'enfant ait des bases mais ce qui est sûr c'est qu'un nourrisson qui meurt il est forcément sa responsabilité n'est pas engagée ou un jeune enfant qui n'est pas conscient donc avec ce verset là on comprend que c'est comme ça que le Seigneur procède et ça reste juste parce que Dieu est un Dieu de justice Amen je crois qu'il y avait des questions peut-être ou des compléments un complément par rapport aux enfants dont je les disais merci 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 c'est quand les anges se présentent à l'autre et ensuite donc là ils sont arrivés les anges je ne sais pas et c'est dit qu'ils n'étaient pas encore couché que les gens du village les gens de Sosome entourèrent la maison depuis l'enfant jusqu'au vieillard toute la population était accourue ils appelèrent l'hôte et lui dire où est l'homme qui est entré chez toi cette nuit faites nous sortir vers nous pour que nous le connaissions l'hôte sortit vers eux à l'entrée de la maison et fermait la porte derrière lui et dit mes frères je vous en prie ne faites pas le mal voici j'ai deux filles qui n'ont pas connu d'hommes je vous les amène je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce que vous vous permettra seulement faites rien à ces hommes puisque ils sont venus à l'ombre de mon toit et du coup en fait c'était juste c'était juste pour vous dire à ce moment là les enfants toute la ville de Sodome que ce soit du plus jeune au plus vieux voulaient tous la même chose et le Seigneur quand il a appliqué son jugement ils sont tous partis enfin il n'y a pas eu de non je vais laisser les enfants là et je vais prendre les adultes il a pris l'ensemble d'ailleurs il y a d'autres passages dans le même sens dans la parole de Dieu quand le Seigneur voulait exercer un jugement sur un peuple quand il envoyait des enfants d'Israël des voix un peuple pas interdit ils disaient de tout tuer tout le monde les femmes les enfants les animaux même ils demandaient de tout raser je vais me poser ah pardon non non je te laisse pas ah non c'est un genre que tu disais par rapport à l'Egypte en fait c'est pour d'ailleurs voilà c'est pour en fait c'est pour nous en fait tu peux pas prendre quelque chose qui te plaît ah ce cet esprit il est bon voilà je le prends lui mais j'enlève les autres il faut que tu t'enlève comme tu veux qu'est ce que tu as c'est vraiment crejé jusqu'au front et une fois que Dieu te donne la force de pouvoir attaquer avoir l'arrivée pour attaquer là il faut tu vas y aller tu vas y aller tu vas y aller mais j'ai pensé encore cette semaine je me disais mais pourquoi est-ce qu'il fallait tuer aussi les enfants parce que on aurait pu dans quel cas avec Moïse avec un égypte avec un égypte pourquoi ils tuaient les enfants c'était la question que je me posais dans la semaine dans la semaine je vais poser cette question pour les premiers nés non 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 pas seulement les premiers nés tant avec élie quand il fallait tuer quand on tuer on tuer les enfants pourquoi tuer les enfants pourquoi tuer les enfants oui parce qu'ils recherchaient c'est parce qu'ils recherchaient je suis je suis en fait nous on a une manière charnelle de voir les choses on voit les choses de manière humaine pour nous la mort d'un enfant est dramatique pourtant sur le plan spirituel ce n'est pas au contraire un enfant qui meurt il retourne au ciel oui parce qu'en fait c'est le salut qui importe pour Dieu quand on regarde par exemple le cas de Jean Baptiste Jésus dit que c'est le plus grand de tous les prophètes regardons comment il est mort et il n'est pas mort Jésus était sur la terre quand il est mort et regardons la manière dont il est mort au milieu des païens avec la tête tranchée posée sur un plateau comme ça au milieu des païens pour nous ce serait un scandale on va dire que mais ça c'est un faux prophète si c'était un vrai prophète il ne pourrait pas mourir comme ça en plus Jésus était sur la terre ça ça montre que c'était un peu au contraire c'est heureusement que la parole disant que c'est le plus grand prophète est sorti de la bouche de Jésus qui est la vérité on comprend que le Seigneur voit à l'échelle de l'éternité déjà nous on voit à l'échelle terrestre là humaine charnel oh c'est un enfant il aurait pu devenir ceci bah sauf qu'il aurait pu devenir ceci il aurait pu devenir un grand pécheur aussi et ne pas être sauvé à la fin et le Seigneur l'a ôté avant que son ardoise du péché ne commence à Josué voilà c'est plutôt Josué je parlais de Josué donc maintenant quand le Seigneur dévoue pas interdit on sait que par exemple les peuples qui faisaient passer les enfants par le chaud c'est à dire que c'est des enfants qui sont déjà démonisés ils ressentent comment ? ils ressentent ces enfants c'est comme surtout avant c'est comme s'ils ont eu le ils ont grandi avec ça en fait c'est à dire qu'ils ont grandi avec cette connaissance c'est un peu comme ils disaient si quelqu'un vient dans quand quelqu'un vient à Israël avec un autre fondement aller jusqu'à lui lancer des pierres quand j'aurais pu dire lapider quelqu'un alors qu'il vient dans le sens que le virus je sais pas si tu vois le verset en fait il disait que si quelqu'un vient de te si enfin c'est à Israël il te conduit vers un autre dieu un autre dieu qui présente ça et qu'on parlait de la pétition j'ai dit ouh ! j'ai dit ah mais nous on a savane nous on a non c'est pas ça mais en fait pour te dire qu'en fait la racine même en fait comme il dit peu de levain faire monter la pâte en fait il suffit juste qu'une chose en fait qui n'est pas de enfin si Dieu te dit enlève tout c'est qu'il sait pourquoi il dit enlève tout c'est à dire que si tu lèves une petite chose et que Dieu t'a dit enlève tout ça va ça va ça va germer et créer des choses plus ténébreuses tu vois et on voit que dans certains cas il disait il limite tout le monde et dans d'autres cas comme dans Jonas il disait va parler à ce peuple peut-être qu'il change en fait c'est nous on le voit par rapport à la mesure c'est des enfants mais un enfant il peut il peut aussi avoir il peut grandir et devenir oui voilà c'est clair que on ne sait rien enfin parce que moi je dis avec nous on grandit aussi avec ça on grandit avec nos parents qui nous font passer par le feu comme on dit mais c'est pas trop temps que le Seigneur nous élimine et nous pardonne mais c'est pour ça que je pose cette question parce que les parents les enfants sont innocents ils étaient inconscients moi je parle depuis plus jeune ils étaient inconscients là tu es déjà en train de réaliser la grâce du sacrifice de Jésus déjà pour commencer avec Jésus effectivement il y a le sang de Jésus qui peut effacer tout à la racine et c'est là où on mesure vraiment la grandeur du sang de Jésus parce qu'avant c'était comme ça le Seigneur s'est dit j'ai une frère il rase tout il disait d'ailleurs bon maintenant comme j'ai commencé à dire tout à l'heure en fait nous on peut voir un enfant qui est là comme ça manifesté alors qu'à l'intérieur c'est un démon oui frère et le Seigneur lui le sait déjà il sait que c'est un démon et là c'est l'incarnation d'un démon et Dieu va demander de raser tout son voie derrière après maintenant dans tous les peuples pourquoi le Seigneur n'a jamais demandé de raser Israël ? de tuer les enfants d'Israël ce sont des enfants qui sont sanctifiés et ce n'est pas dans n'importe quel peuple qu'il demandait de faire ça déjà pour la première fois donc c'est vraiment des peuples qui étaient souillés à la racine déjà desquels on ne pouvait rien en sortir sinon à Sodome par exemple le verset que le frère parlait là le Seigneur aurait peut-être retiré les enfants quelque part et raser le reste de la ville mais c'est que tout était pourri jusqu'à la racine le Seigneur a voulu enlever jusque dans les racines du péché pour que le péché disparaisse complètement et donc en Egypte pour le cas de l'Egypte justement il est dit que Dieu a prononcé ses jugements contre les dieux de ce pays en frappant les enfants comme ça c'est contre les dieux de ces pays donc le Seigneur sait comment opérer ces dieux dans la population et il sait là où il fallait raser pour éradiquer le mal ou bien pour toucher ces dieux là parce que peut-être au travers des premiers nés je crois que dans ces pays là les premiers nés devenaient en fait soit les héritiers de famille des choses comme ça et le Seigneur savait que c'est cette c'est cette lignée là qu'il fallait raser tu vois donc en fait le Seigneur est beaucoup beaucoup plus sage que nous quand il demande de faire quelque chose c'est qu'il n'y a pas d'erreur il ne se trompe pas sur la cible quand il demande d'ailleurs qu'est-ce qui a commencé la déchéance de Saül ? c'est parce que Saül a épargné il a regardé avec les yeux d'homme il s'est dit bon Samuel lui a dit rase tout les amalécites il est parti il a rasé une partie il a gardé ce qu'il pensait être bon en plus il vient il vient offrir les sacrifices avec les animaux on va dire les animaux un animal n'a pas de conscience même mais le Seigneur avait dit rase tout même les animaux or lui il a préservé les animaux qu'il avait bien choisi qu'il pouvait répondre extérieurement aux critères que Dieu donne des animaux qu'on offre en sacrifice en Lévitique lui il est venu avec mais et ça ça lui a coûté de perdre le royaume d'Israël parce que ces animaux là étaient souillés on n'offre pas des animaux comme ça à Dieu plus le fait qu'il a désobéi parce que Dieu savait que même ces animaux là sont souillés dans ces animaux là il y a la racine du mal il faut enlever tout ça tu vois dans l'huile il a regardé avec les yeux humains bon ce sont les humains qui font du mal donc c'est eux qu'il faut raser les animaux on va les laisser on va les récupérer surtout pour la gloire de l'éternel on va offrir des sacrifices du Seigneur il vaut mieux l'obéissance que les sacrifices je ne sais plus dans quel passage un moment il sait que les fils de Dieu par exemple en parlant des démons allaient voir les femmes de la terre pour faire des enfants des géants des géants des géants ils sont nés enfants enfin je veux dire dans le sens où si on parle après c'est avec des femmes naturelles ils ont fait ça quand tu vois l'enfant en disant il est tout beau tu vois ce que je veux dire il y a la racine justement bien sûr et d'ailleurs Dieu a rasé cette génération il a tout rasé ceux qui étaient au temps de Noé il n'a pas laissé certains il a tout rasé il y avait sûrement des enfants des bébés il a rasé tout tout le monde pour recommencer et on sait qu'ils ne sont pas suivis ces personnes puisqu'il y a un passage je ne sais pas si c'est dans Pierre qui nous parle des personnes qui étaient au temps de Noé qui sont en train de souffrir quand on nous dit que Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre ainsi de suite on sait que ces personnes ne sont pas sauvées en plus donc et Dieu sait si il condamne cela il sait que leur responsabilité est engagée tu vois et ça il y a des choses que on ne peut pas comprendre de manière factuelle comme cela mais Dieu dans sa profondeur lui il sait que ça c'est juste ce qu'il a fait là c'est juste de faire ça comme ça et on comprendra certaines choses lorsque nous serons devant le Seigneur il va nous expliquer certaines réalités on va dire oui c'est grave ça là nous voyez avec les yeux de la chair si tu n'avais pas fait ça le monde ne serait pas c'est que les gens n'auraient même pas cru en toi après parce que ça c'était la racine du mal une chose qui n'a pas à voir avec ça mais un jour je disais Noé un jour je disais le passage de Noé et en fait ça m'a choqué parce que j'ai vu à quel point c'est quand il est trop mauvais parce que tu vois quand quand il est sorti quand quand tout s'est terminé le Seigneur a mis un arc-en-ciel et il m'a dit à chaque fois que je verrais ça 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 me ça va me freiner dans ma colère pour ne pas refaire la même chose il a mis un arc-en-ciel et un jour en fait j'étais en regarder je voyais que le signe des des hommes asexuels c'est un gros arc-en-ciel mais pour vraiment dire l'abolisation c'est comme si pour te dire vraiment je suis dans le mal mais rappelle-toi ce que tu as dit tu regardes si et tu sais j'étais là en train de dire oh tu sais je mets l'arc-en-ciel pour ne pas reproduire la colère comme je les mets et eux le signe qu'ils ont décidé de mettre c'est un gros arc-en-ciel et les mecs dansent derrière avec l'abolisation tu te dis bah il s'attend il n'a pas je ne sais pas j'ai pas entendu mettre un signe des l'arc-en-ciel transsexualité etc c'est un arc-en-ciel il met un grand et en fait le signeur à un moment il parle c'est par l'arc-en-ciel que je me souviendrai que malgré les abominations je ne referai pas la même chose jusqu'à la fin je ne vais pas reproduire ce que je viens de faire et du coup ils l'ont mis comme logo principal et quand j'ai vu ça j'ai vu en fait à quel point à quel point à quel point le monde est sous l'animation de tout mal c'est juste une petite aparté par rapport à la question qui a été posée c'est dans 1 Samuel chapitre 1 1 Samuel chapitre 1 bon prenons à partir du verset 24 quand elle lui sevrait quand elle lui sevrait elle le fit monter avec elle et prit trois taureaux un effet de farine et une outre de vin elle le mena dans la maison de l'éternel à Silo regardez bien ce qu'elle a pris quand elle lui sevrait elle le fit monter avec elle et prit trois taureaux un effet de farine et une outre de vin la farine le vin le taureau elle le mena dans la maison de l'éternel à Silo l'enfant était encore tout jeune ils égorgeaient les taureaux c'est quoi? c'est un sacrifice et on nous dit l'enfant était encore tout jeune voilà le sacrifice qu'on va faire donc ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Elie Anne dit mon seigneur pardon aussi vrai que ton âme vit mon seigneur je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'éternel c'est pour cet enfant que je priais et l'éternel a exaucé la prière et l'éternel a exaucé la prière que je lui adressais aussi je veux le prêter à l'éternel il sera toute sa vie prêt prêt à l'éternel et il se prosternère là devant l'éternel bon on voit que Anne a reçu une bénédiction du seigneur et maintenant elle vient elle apporte elle vient prêter l'enfant au seigneur comme elle le dit et ça sera un prêt pour toute la vie de l'enfant et cet enfant il y a eu un sacrifice le sacrifice c'est pour faire quoi c'est pour purifier en fait c'est le péché c'est le péché qui a été purifié au travers du sang qui a été qui a coulé le seigneur nous dit instruire l'enfant sur le chemin qu'il doit suivre donc le seigneur nous a béni nous avons reçu cette grâce du seigneur le seigneur nous a donné des enfants maintenant nous avons une responsabilité vis-à-vis de ces enfants donc ça c'était juste pour nous montrer que vraiment un enfant peu importe l'âge comme on a vu ça peut être depuis la naissance jusqu'à Dieu seul mais nous avons un chemin que nous devons montrer à nos enfants ça veut dire que l'enfant va aussi chercher en fait je dois il y a la responsabilité de l'enfant et nous-mêmes aussi nous avons une responsabilité vis-à-vis de cet enfant c'est que quand je marche je dois montrer quelque chose à cet enfant maintenant le recul que nous devons avoir par rapport à cela c'est que nous posons nous la question de savoir pourquoi est-ce que bon on a vu la famille de corneille qui a été baptisé tous le même jour mais pourquoi le Seigneur permet que dans certaines familles il y a des personnes qui sont sorties qui bénéficient aujourd'hui de la grâce d'être enfant de Dieu et d'autres qui rejettent même le Seigneur d'autres qui restent dans le monde parfois même c'est nos propres enfants on se pose on peut se poser et ça ça fait ça fait vraiment une grande tristesse vous voyez comment un parent est en train de pleurer comment un parent est en train de crier par rapport à cela est-ce qu'on se pose la question de savoir pourquoi ce genre de choses pourquoi est-ce que ces situations se trouvent au milieu de nous prenons un peu Jean Jean au chapitre 17 pour ceux qui ont des titres c'est écrit la prière sacerdotale donc vous pouvez lire tout ce qui est en haut là le Seigneur c'est le verset 15 qui nous intéresse mais pour bien comprendre où est-ce que le Seigneur est arrivé d'où est-ce que le Seigneur est parti pour arriver à ce verset 15 vous pourrez bien lire à partir du début au verset 3 il dit il présente déjà la vie éternelle or la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu Jésus Christ donc il présente ce que c'est que la vie éternelle il annonce le salut au verset 14 je leur ai donné ta parole et le monde les a haï parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde verset 15 je ne te prie pas je ne te prie pas de les ôter du monde mais de les préserver du mal ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde sanctifie les pas ta vérité ta parole et la vérité le Seigneur dit je ne te prie pas de les ôter du monde lorsque ton enfant qui est dans ta maison rejette le Seigneur en fait le Seigneur est en train de te montrer que tu côtoies le monde tous les jours mais la haine la tristesse que tu éprouves en toi en voyant ton enfant qui est là c'est ce que le Seigneur voudrait que toi aussi tu manifestes vis-à-vis de tout ce monde qui t'environne et pour qui toi peut-être tu es indifférent il faudrait que chacun de nous lorsque je vois mon frère dans la chair ma soeur dans la chair qui rejette le Seigneur mon propre enfant qui est là à côté de moi que j'examine dans mon propre coeur comment est-ce que je vois cet enfant est-ce que je suis dans la joie si je ne suis pas dans la joie alors ce que le Seigneur interpelle au plus profond de moi c'est que je dois aussi ma tristesse profondément quand je vois tous ces musulmans je vois tous ces bouddhistes je vois toutes ces personnes qui rejettent qui insultent et même qui parlent mal du Seigneur de ce que quand je parle non 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 je ne veux pas entendre parler de ce Christ quand je vois les enfants qui sont en train de prendre de la cocaïne dehors je vois des enfants qui sont ça c'est le monde véritable parce qu'ils ont rejeté le Seigneur et le Seigneur te met ça à côté de toi pour que tu vives cette souffrance là tous les jours et lorsque tu vivras cette souffrance la preuve c'est que les sœurs ont témoigné tout à l'heure quand j'ai commencé à prier, 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 prier la délivrance est venue au lieu de t'arrêter seulement pour prier pour mon propre enfant qui est là le Seigneur voudrait que tu intercèdes vraiment pour tous ces enfants qui sont dans la souffrance dans le monde le Seigneur nous appelle nous qui sommes parents quand tu vois cela à côté de toi c'est pour que vraiment tu prends de la peine pour que tu comprennes que tous ces enfants ils ont aussi des parents peut-être leurs parents même sont perdus mais le Seigneur veut te montrer que ce qui se passe là ne me plaît pas ça ne réjouit pas mon coeur parce que tu as le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui est attristé au plus profond de toi pour un parent le parent voit que ce qui se passe là est mal ça fait pleurer des enfants ça fait pleurer des parents vous voyez bien la souffrance imaginez donc quelqu'un a créé l'humanité tu as créé l'humanité et tu vois comment Jésus-Christ Dieu a donné qu'est-ce qu'il a il a donné son fils lui-même en sacrifice pour l'humanité toute entière mais c'est dans ce monde que le Seigneur nous a placé il a donné son esprit pour que nous soyons là pour éclairer pour intercéder pour prier le Seigneur a dit que Christ est là pour intercéder nous aussi nous sommes appelés à intercéder vraiment fort puissamment pour toutes ces personnes qui sont là la tristesse qui est là que nous nous présentons les pleurs que nous présentons au Seigneur ça ne doit pas s'arrêter seulement à celui qui est là à côté de moi ça doit aller au-delà de sorte que même quand je vois l'évolution je ne dois pas m'arrêter je dois continuer et non seulement à prier pour lui mais à prier pour que lui-même puisse apporter ce qu'il a reçu à l'extérieur pour que il y ait toute toute une chaîne qui soit sauvée au travers de ce que le Seigneur a mis à côté de moi ça doit donc être pour moi non pas simplement un sujet pour la chair ça peut être un sujet de tristesse mais spirituellement le Seigneur veut nous réveiller le Seigneur veut nous amener vraiment à voir que nos yeux sont fermés sur certains aspects même nos parents nos frères nos sœurs c'est la même lecture que nous devons faire de toutes ces personnes donc le Seigneur dit lui-même Père je te prie c'est une prière que le Seigneur fait de ne pas les ôter du monde ne les enlève pas du monde parce que si le monde est si l'esprit si les saints sont ôtés on le voit lorsque dès lors que l'église est enlevée c'est la tribulation c'est très très grave ce qui arrive dans le monde c'est pour ça que Jésus-Christ prie que Père je te prie de ne pas les ôter du monde c'est toi qui as créé ce monde si tu enlèves ceci mais tout le monde est perdu Satan a les mains libres de faire ce qu'il veut ce qu'il veut quand il veut et à qui il veut le faire mais tant que l'église est encore là l'église combat l'église intercède pour le monde et le diable lorsqu'il veut même faire quelque chose le Seigneur la parole de Dieu dit que le diable cherche à égorger à détruire c'est ça le but du diable il veut égorger détruire donc si nous ne veillons pas nous allons commencer à prier pour ceux qui sont juste à côté de moi pour ceux qui portent peut-être mon sang c'est pour ça que je vais commencer à prier mais devant Dieu le Seigneur trouve que c'est égoïste c'est égoïste parce que si le Seigneur t'a laissé sur la terre dans le monde il ne t'a pas simplement laissé dans ta propre famille non tu es dans le monde il dit je te prie de ne pas aller où tu es du monde nous sommes dans le monde pour mener ce combat pour mener ce combat et gagner la victoire c'est pour ça que le Seigneur nous laisse ici dans le monde c'est que il y avait moi je vais chanter les chansons parce que ça ça m'inscrit beaucoup s'il te plaît merci pas à la parole Jésus-Christ a dit oui Jésus-Christ a dit oui oui Jésus-Christ a dit oui Je vais laisser mon tremble poil sur la terre pour sauver l'humanité toute entière Jésus-Christ a dit oui Jésus-Christ a laissé son trône pour venir sur la terre des vivants pour sauver l'humanité tout entière Jésus-Christ a dit oui, je veux y aller au sommet l'humanité tout entière Pour l'amour pour toute l'humanité Pour l'amour pour mon frère, par l'amour pour ma soeur Par l'amour pour nous tous, nous tous sur la terre Jésus-Christ a dit oui, je veux y aller sur la terre sauver l'humanité tout entière Par l'amour pour ma soeur, par l'amour pour mon frère Par l'amour pour nous tous La couronne d'épines sur ma tête, c'est la croix de Golgotha Par l'amour pour nous tous, par l'amour pour mon frère, par l'amour pour ma soeur C'est par l'humanité tout entière Les clous sur mes mains, par l'amour pour eux Par l'amour pour ma soeur, par l'amour pour mon frère, par l'amour pour nous tous Jésus-Christ a dit oui, jésus-Christ a dit oui, jésus-Christ a dit oui, je veux y aller sur la terre Par l'amour pour mon frère, par l'amour pour mon frère, par l'amour pour ma soeur, par l'amour pour nous tous Et je ne va pas rater, jésus-Christ, de l'amour pour mon frère, par l'amour pour mon frère, par l'amour pour nous tous Sur la terre des humains De l'amour nous avons reçu De l'amour il nous a donné De l'amour nous avons reçu De l'amour il nous a donné Jésus Par amour pour nous tous Par amour pour mon frère Par amour pour ma soeur Par amour pour nous tous De l'amour il nous a donné Par amour pour nous tous Par amour pour mon frère Par amour pour ma soeur, par amour pour l'humanité toute entière Oh Jésus, de l'amour tu nous as donné, de l'amour nous avons reçu Oh oh, de l'amour tu nous as donné, Jésus, Jésus, de l'amour nous avons reçu Pour toi, Yahweh, pour ma mère, Yahweh, pour ma soeur et mon frère Pour toi, Yahweh, pour me feras, de l'amour nous avons reçu De l'amour nous avons reçu, de la part de Jésus Par amour pour eux aussi, par amour pour mon frère, par amour pour ma soeur De l'amour, de l'amour nous avons reçu, reçu De l'amour, de l'amour nous avons reçu, jésus L'amour, l'amour, nous avons reçu, reçu, l'amour, nous avons reçu de Jésus-Christ Amen Donc, nous étions en train de dire que lorsqu'il y a de telles situations qui se passent juste à côté de nous Le Seigneur est en train de nous envoyer un message Souvenez-vous ce qui s'est passé à la rentrée scolaire Il y a une loi qui avait été votée Par rapport à cette loi, je ne sais pas combien de chrétiens s'étaient arrêtés Pour se mettre vraiment à prier le Seigneur Jeûner, se mettre en train Pour les enfants Dans le monde Parce que n'imaginons pas Que c'est simplement Les enfants Par exemple, de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Qui sont affectés par ce que nous vivons A l'intérieur De nos maisons Ce n'est pas seulement nous Mais nous ne pourrons pas Mener ce combat Simplement à l'intérieur de la maison aussi Parce que nous pouvons tout faire Dans la maison Mais dès que l'enfant sort Il y a quelque chose Qui le apprend Donc La meilleure arme Que nous avons à faire Le meilleur combat que nous pouvons mener Ce n'est pas uniquement pour celui qui est là à côté de moi Mais c'est pour tous Malheureusement Ce n'est pas la stratégie Que nous adoptons Nous enfants de Dieu Nous adoptons pratiquement La même stratégie Que ceux du monde Adoptent Regardez lorsque La loi Au début De l'année Avait été votée Le monde S'était divisé en deux Il y avait Ceux qui ont Pris l'engagement De marcher Avec les tracts Faire dire De combattre Et tout Et tout Et dit Ce n'est pas bien Ce n'est pas bien Ce n'est pas bien Une autre classe Qui s'était Résignée Et qui a dit De toutes les façons Ce n'est pas aussi mauvais Que cela Il faut que Le monde évolue Et donc Les enfants Aussi Nos enfants aussi Doivent Comprendre Que les choses Évoluent eux aussi Donc il faut accepter Il faut accepter Il faut accepter L'histoire de Lazare et du riche homme Pas Lazare et du riche homme La mort de Jésus Nous montre cela Il y a deux personnes Justement Qui étaient à la croix Qui représentaient Ce monde Mais dans ce monde Il y a Deux positions Il y a deux Il y a eu Une division Une session Dans le monde Et cette session Va apporter Le salut Chez Certaines personnes Parce qu'ils ont vu La vérité Ils ont entendu La vérité Prenons dans Luc 23 Dans Luc 23 A partir Du verset 39 Luc 23 A partir du verset 2 Le Luc 23 Mathieu Mathieu Luc Je me rade Amin Mathieu Mathieu Marc Mac Luc 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 Marc 작 Luc 23 Luc 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 23, à partir du verset 39, l'un des malfaiteurs crucifié l'injurie disant, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation. Nous, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Donc il dit, il reconnaît qu'il est un criminel. Donc il reconnaît la vérité, il reconnaît que la justice est faite au travers de ce que nous sommes en train de vivre. Donc pour moi je suis crucifié parce que la justice est faite sur moi. Dieu est juste. Mais celui-ci, il n'a rien fait. Donc vous voyez, ces deux personnes qui sont vraiment des criminels, donc qui représentent le monde. Et face à eux, il y a l'éternité, il y a la vie éternelle, il y a le salut. Face à une situation dans laquelle ils se trouvent, la division s'opère. Dans le monde, la division s'opère. Ceux qui vont accepter, ils vont dire, bon oui, c'est quand même bon. Bon, le monde évolue, donc nos enfants aussi, on doit les amener à accepter certaines vérités. Mais d'autres vont leur dire que non. Un enfant doit être préservé de vos souillus que vous faites dans le monde, de tout ce que... Et là, certains, leurs yeux vont s'ouvrir en se disant, mais pourquoi on veut nous conduire même sur ce chemin? Ils vont s'arrêter. Et comme ils s'arrêtent, il y a Jésus qui est là en face d'eux. Donc il y a l'église qui est là. Nous sommes les représentants de Christ aujourd'hui. Donc l'église est là. Qu'est-ce que l'église fait par rapport à cette vérité, par rapport au problème qui se pose là? Est-ce que l'église va vraiment jouer son rôle à mener ceux qui ont les yeux fermés, ceux qui sont dans le monde, à comprendre la vérité de ce qui est en train de se passer? Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Ce que les uns et les autres vont faire, c'est quoi? C'est que certains vont dire, non, moi il faut que je préserve mes enfants. Je vais prendre mes enfants, je les mets dans l'école ou dans une école chrétienne. Je vais prendre mes enfants, moi-même je vais les enseigner à la maison. Je vais prendre mes enfants, ils ne sortiront plus. Je vais prendre mes enfants, ils ne feront plus. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps en agissant de la sorte. Dieu voit en toi de l'égoïsme. Le Seigneur a dit, père je te prie de ne pas les ôter du monde. Ne les ôte pas du monde, mais ils doivent rester dans le monde. Parce que c'est eux qui portent la vérité dans le monde. C'est eux qui portent la lumière. C'est eux qui doivent éclairer ceux qui sont dans le monde. Je n'ai pas à éclairer seulement ceux qui sont dans la maison. Ma maison, le monde ne s'arrête pas à l'intérieur de ma maison. Et ça, ça peut être un... Cet égoïsme peut amener vraiment des personnes au milieu de nous à rester là, à rester. Quand tu lui parles, la personne te regarde et dit, même si cette parole-ci, même si elle est vraie, le cœur est là. En fait, ce n'est pas. Il faut que vraiment le Seigneur t'ouvre les yeux pour comprendre que ce qui se passe, ce que je vis là au milieu de moi, c'est mauvais. Ce n'est pas bon. Ça doit disparaître. Et comment ça va disparaître? Ce n'est pas la prière. Et dans cette prière, je ne serai pas égoïste. Je vais penser à tous parce que je vois les pleurs de toutes les mamans. Je vois les pleurs de tous les papas au travers de ce qui se passe à l'intérieur de ma maison. Donc, le Seigneur veut nous amener vraiment à comprendre que dans nos agissements, dans notre manière, est-ce que j'ai vraiment de la compassion pour toutes ces personnes qui sont dans la même situation que moi? Ou est-ce que je veux simplement sortir de cette situation et puis me dire de toutes les façons, si les autres veulent prier, qu'ils prient, s'ils veulent intercéder, qu'ils intercèdent? Non. Si le monde se divise en deux, l'Église aussi, à un moment donné, se divise aussi en deux. Parce qu'il y en a qui vont vraiment porter ce fardeau-là et qui vont chercher la face du Seigneur. Mais d'autres, par contre, vont se dire non. Moi, bon, tous mes enfants, ils sont déjà grands. Donc, je n'ai plus à me plaindre si on adopte des lois qui vraiment vont contre la morale, qui vont contre la vie de nos enfants, contre... Bon, tout ça, c'est ceux qui ont encore des enfants à bas âge, qu'ils se mettent à prier, qu'ils se mettent à faire ce Seigneur. Mais non, Dieu voit en cela de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme devant le Seigneur. Mais nous savons que le Seigneur, lui, il n'est pas venu ôter une catégorie de personnes, mais il est venu pour sauver l'humanité. Pour sauver l'humanité. Pour que ceux qui n'ont pas encore la vérité puissent entendre la vérité au travers de ceux qui ont déjà reçu cette vérité. Donc, ça fait que moi, en vivant certaines situations dans ma maison, au lieu de m'arrêter là, je dois voir beaucoup plus loin. Priez déjà pour le mal que j'ai à l'intérieur, mais aussi pour celui de l'autre, pour ce qui se passe à l'extérieur, vers mes frères, vers mes sœurs. Donc, nous voyons que le Seigneur, dans son amour immense, ne nous a pas laissé comme cela. Continuons. On dit. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Voilà quelqu'un qui était un criminel, mais ayant vu la vérité, ayant entendu la vérité, ayant côtoyé la vérité, le voilà qui est en train maintenant de crier à la répentance, au salut. Il demande maintenant le salut. Il demande au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et. Voilà. Voilà. Donc, nous voyons que le Seigneur. Continuons au verset. Euh... Verset 62. Donc, ceux qui sont dans le monde, comme on le disait tout à l'heure, vont se diviser en deux. Ceux qui sont aussi dans l'église vont se diviser en deux. Et là, l'état du cœur de chaque personne va se révéler. Ce qui est dans le plus profond du cœur. Nous savons que nous, nous sommes de Dieu. Donc, étant enfants de Dieu, le Seigneur nous a déjà fait des promesses par rapport à nos enfants. Le Seigneur nous dit que nos enfants sont sanctifiés. Le Seigneur a fait une grâce à nos enfants de connaître la vérité. Mais, comment se fait-il qu'autour de nous, il y a des enfants qui sont rebelles. Autour de nous, il y a des enfants qui ne veulent pas, qui ne reflètent pas vraiment la vie de Christ. Là où ils sont. Nous devons nous interroger, nous poser des questions véritables par rapport à cela. Et non seulement par rapport à ceux qui sont là, qui sont issus de nos entrailles. Mais aussi de tous ceux qui sont même là autour de nous. Donc, au lieu de sortir avec des tracts, comme pour dire que non, nous nous opposons à ceci, nous nous opposons à cela. Et d'autres qui vont rester chez eux. Dans l'église, il faudrait que, soit nous parlons tous le même langage. Et si nous ne pouvons pas parler tous le même langage. Il faudrait que l'église prenne conscience que le combat, les ténèbres qu'il y a dans le monde. Le Seigneur nous dit que le monde est sous la puissance du malin. Donc, c'est le diable qui est en train de gouverner, d'agir dans ce monde-ci aujourd'hui. Et comme il agit, comme il se manifeste, il faudrait que les enfants de Dieu aussi se lèvent dans la prière, dans l'intercession, vraiment dans l'évangélisation. Pour aller parler aux personnes qui sont encore détenues, captives. Pour qu'ils puissent entendre la vérité. Nous n'utiliserons pas les tracts comme ceux du monde, mais nous avons les armes spirituelles que le Seigneur nous a données. Et ces armes doivent nous aider à vraiment montrer que nous avons effectivement reçu et compris le combat que le diable est en train de mener. Ne fermons pas les yeux sur cet aspect, sur ce qui se passe. Parce que vous voyez, de plus en plus que le monde évolue, de plus en plus, on essaye non plus d'attraper juste les enfants. Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas les enfants? Comprenons une chose, c'est que, un parent, pour un parent, la personne à qui il va donner le plus grand amour, c'est à son enfant. C'est à son enfant. Donc, le jour où ton enfant est malade, toi-même, tu souffres avec cet enfant. Ta chair ne souffre pas, mais physiquement, tu sens dans ton cœur comment tu es mal. Même si tu es en train de manger, tu ne vas pas pouvoir manger avec... Tu n'as pas faim. Il n'y a pas l'appétit. Simplement parce que ton enfant est malade. L'appétit, tu le perds. Tu perds tout. Même s'il te faut parcourir combien de kilomètres à pied, juste pour amener cet enfant, peut-être rencontrer un médecin ou quoi. Ou pour prier pour lui, tu vas le faire. Pourquoi? Parce que tu ne regardes plus la souffrance qui est en toi. Tu regardes la souffrance de cet enfant. Et le Seigneur sait cela. Et le diable aussi sait cela. Voilà pourquoi, pour atteindre, par exemple, une grande personne, un parent, c'est très facile. On attaque l'enfant. L'enfant qui est encore faible. L'enfant qui peut encore voir les choses de manière trouble. L'enfant qui va embrasser tout quand il va voir des personnes en train de faire ceci, qui est bien mal. Pour lui, il sait que cela est mal. Parce qu'aucun enfant ne peut dire que le vol est une bonne chose. Le vol est une mauvaise chose. La drogue, c'est une mauvaise chose. Toutes ces choses-là, c'est des mauvaises choses. Et les jeunes le savent. Ce n'est pas qu'ils ne le sont pas conscients. Ils le savent. Mais le diable utilise tout cela. Comment est-ce qu'il va le faire? Quand il va présenter un voleur, un enfant qui a volé. Il va voir, par exemple, l'autre avec des belles paires de baskets. Lui, il voit qu'il n'a pas de baskets. Pourtant, c'est avec l'argent du vol qu'il achète ses baskets. L'enfant va commencer à convoiter cela. C'est que l'enfant, en fait, il ne marche encore pas à la vue. Il va voir les jeunes courir à gauche, à droite. Ils font ceci. Tout ce qui est mauvais, les autres le font. Mais maintenant, quand moi, en tant que parent, je dois d'abord prendre du temps pour parler avec l'enfant, pour causer avec l'enfant, pour éduquer l'enfant, pour instruire l'enfant, et me mettre maintenant en prière pour que, même autour de lui, vraiment, toutes ces barrières, tout ce qui l'empêche vraiment de s'épanouir autour de lui, ses amis, ses compagnies, je dois prier continuellement pour ces personnes-là. Parce que c'est des personnes qui, aussi, agissent en lui. Vous allez remarquer que plusieurs fois, des enfants sont là, à la maison. Ils ont un certain comportement. Tu ne découvres pas la personnalité de ton enfant quand il est là. Mais dès que l'enfant sort, on te raconte ce que cet enfant fait à l'extérieur. Tu te dis, mais c'est une autre personnalité. « Ça, je ne reconnais pas mon enfant. » Pourquoi il le fait ? C'est parce que l'éducation de la rue a une forte influence sur lui. Comment, toi, tu vas combattre pour cette éducation de la rue ? C'est dans la prière. C'est en fléchissant tes genoux. Parce que tu n'iras pas dire, par exemple, à un enfant musulman, que non, aujourd'hui, toi, ne parle plus avec mon enfant, ne fais plus ceci avec mon enfant. C'est peine perdue. Tu ne pourras pas. Et si tu le fais avec celui-ci, demain, il se sépare de celui-là. C'est un autre qui va le récupérer. C'est un autre qui va le récupérer. Donc, nous devons beaucoup prier pour les fréquentations de nos enfants. Mes enfants fréquentent qui ? Les enseignants de nos enfants, nous devons beaucoup prier pour eux. Les éducateurs, nous devons beaucoup prier pour ces personnes. Parce que c'est les personnes qui donnent aussi une éducation à l'enfant. J'instruis l'enfant à la maison. Si à l'extérieur, il y a une opposition forte qui a une emprise sur l'enfant, je serais surpris d'apprendre ce qui se passe dans la vie de mon enfant par la suite. Et le Seigneur, donc, nous laisse avec ces fardeaux-là autour de nous pour que tu prennes le temps dans la prière. De sorte que si tu te disais, tu prenais cela à la légère, le Seigneur va t'amener maintenant à mettre tes genoux à terre pour que ce qui était léger en toi, parce que le Seigneur veut qu'on s'affermisse. Le Seigneur veut qu'on s'affermisse. Imaginez-vous, tous les chrétiens ne prient pas. Tous les chrétiens sont endormis. Tous se disent, bon, moi, je vais prendre mes enfants, je les laisse là chez moi. Ils ne sortiront pas. Oui, les enfants des chrétiens, les chrétiens, resteront à la maison, dans l'assemblée de la maison. On va former des assemblées dans la maison. Chacun sera avec ses enfants. Il va les enseigner. Mais dès que tu vas dans le magasin, tu vas faire une course. Tu es même à la caisse en train d'acheter. L'enfant, lui, il est en train de contempler un monsieur qui a les locs sur la tête, les boucles aux oreilles. Il dit, ah, on ne m'a pas souvent appris qu'un homme pouvait aussi mettre les tresses sur la tête, qu'un homme pouvait aussi mettre les boucles. Mais pourtant, je le trouve très beau. Là, il a admiré cela. Mais quand tu arrives à la maison, tu gardes tes enfants dans la chambre. L'enfant rentre dans la chambre. Il prend aussi une perruque. Il met sur la tête. Il prend une boucle, pas pour percer, mais une boucle qu'il fait là. Sa chambre est fermée. C'est ce qu'il est en train de faire dans l'intérieur de la chambre. Dieu, lui, il voit ce que cet enfant est. Donc, Dieu voit que le péché, cet enfant est en train de pécher devant lui. Il voit la vie de cet enfant. L'enfant ressort de la chambre propre. Il n'a rien sur la tête. Mais Dieu, lui, il voit déjà le jeu qui est en train de se passer. Toi, le parent, tu es là, tu te dis, ah, mon enfant, je peux donner un bon témoignage. Comportement 20 sur 20. Devant Dieu, non. Si celui-ci, Dieu le prend directement, je sais que c'est la route du ciel. Faux. Faux. Et là, tu vas te faire, vouloir te faire une bonne conscience. Tu ne peux pas veiller sur ton enfant. Et si tu veilles sur ton enfant, tous les autres vont aussi veiller sur lui pour le détourner encore davantage. Et là, tu vas te mettre à pleurer doublement. Tu vas pleurer parce que ton enfant, déjà, son salut est menacé. Tu vas même aussi pleurer parce que, même sur le plan social aussi, on va commencer à dire, ton enfant, c'est un délinquant, ton enfant est ceci. Toi-même, tu n'auras pas la paix. La solution, mes frères, mes sœurs, c'est de prier. Nous devons prier pour tous les enfants, pas seulement pour les nôtres. Nous devons prier beaucoup pour nos enfants. C'est pour ça que le Seigneur nous laisse dans le monde parce que nous avons un travail à faire. Donc, c'est cet aspect que je voulais, vraiment, sur lequel je voulais qu'on ouvre les yeux afin qu'on comprenne ce que le Seigneur est en train de faire à l'intérieur de nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada